Salut les gens, c'est Amadou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Poképose Dans laquelle on va parler de Pokémon XY Bon j'avoue pour le titre, je me suis fait plaisir Donc je fais cette vidéo suite à ce commentaire qui m'a proposé de faire une vidéo du type Et donc j'avais envie de la faire aujourd'hui Attends, montre-nous le screen complet ! Voilà, on veut la vérité ! Et déjà, ta gueule ! Ok, je réagis presque plus d'un an après, mais au moins j'aurais réagi Et d'ailleurs, si vous avez des sujets que vous avez envie que je traite, n'hésitez pas à le faire en commentaire Ce sera pas pour tout de suite Mais ça se fera Alors, je vais pas mentir, dès que j'avais un petit peu l'occasion de vanner Pokémon XY sur ça, je le faisais Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de me confronter à ce sujet Donc cette vidéo ne sera pas une critique à proprement parler de Pokémon XY Parce que je l'ai fait dans cette vidéo-là Mais ici, je vais plutôt m'interroger sur la question de En quoi Pokémon XY, c'est juste un gros pompage de Pokémon rouge et blanc, à mon avis En me basant sur pas mal de points de ce jeu Bon, premièrement, petite mise en contexte historique Afin de pouvoir déduire quelques choix par rapport à ce qu'aura voulu faire Game Freak Donc, il faut savoir que Pokémon XY, son développement a commencé aux alentours des années 2010 Et à ce moment-là, le jeu du moment, c'était Pokémon version noir et blanc Donc, il est logique de penser que par rapport aux critiques et aux ventes de Pokémon noir et blanc Forcément, Game Freak allait adapter sa stratégie par rapport à Pokémon XY Que toute entreprise ferait logiquement Alors, je vais parler de vente et en profiter pour briser une légende urbaine Alors non, les jeux de la 5ème génération ne sont pas les jeux les moins vendus de la licence Pour donner un petit exemple, Pokémon noir de blanc 2 est beaucoup plus vendu que Pokémon platine Et en réalité, la subtilité à ce propos, c'est que Pokémon noir et blanc sont les jeux d'une nouvelle génération Les moins vendus de la licence Ça, c'est un fait Et cette baisse au niveau des ventes par rapport à Pokémon noir et blanc Qui a la particularité de prendre pas mal de risques Et de changer pas mal de choses au niveau du fond dans la formule Parce qu'au niveau de la formule, il aura fallu attendre 2022 pour de vrais changements Bon, j'ai pas les listés Par exemple, un scénario un peu plus sérieux et plus mis en avant Un Pokédest complètement nouveau avec beaucoup plus de nouveautés Bon bref, vous connaissez les nouveautés de la 5ème génération Bon, par rapport à toute la licence, Pokémon noir et blanc en soi n'a pas fait de mauvaise vente Mais par rapport à de nouveaux jeux qui marquent une nouvelle génération Ça peut être très mal lu par Game Freak Et normal, vu qu'ils veulent faire du profit Forcément, une petite baisse des ventes, bah ça va pas les mettre très bien C'est pas pour critiquer, c'est juste un fait T'es une entreprise, tu veux faire de l'argent, c'est normal Pokémon noir et blanc, comme je l'ai dit, est un jeu qui se caractérise par pas mal de changements Donc, on peut en déduire que Game Freak a interprété cette baisse de vente Comme le fait que les fans ne voulaient pas trop de changements concernant la formule Pokémon Et donc, pour les jeux qui étaient encore à ce moment-là C'est-à-dire Pokémon XY Ils allaient pas prendre trop de risques pour ne pas trop perturber les fans Bon, les ventes c'est une chose Bon, même ça fait chez une entreprise, cependant, concernant les critiques, qu'est-ce que ça donnait ? Alors, ayant commencé à traîner sur le Pokébouweb aux alentours de 2011-2012 Je peux vous dire que la 5G s'en prenait plein la tronche En fait, elle s'en prenait plein la tronche sur une chose, son Pokédex Parce que 2-3 Pokémon n'étaient pas très appréciés Bon, j'ai pas internisé là-dessus Pourquoi, selon moi, c'est un argument de merde Mais c'est un fait établi, cette critique revenait souvent Et je peux vous dire qu'à l'époque, c'était encore pire que maintenant Et les gens qui soutenaient la 5G dans ses choix originaux Ils étaient très peu nombreux Voir très minoritaires, au point que je les voyais même pas Donc, à cette période-là, Pokémon noir et blanc Était globalement reçu de manière assez mitigée Concernant ses changements et son Pokédex Donc, on peut penser qu'à ce moment-là Game Freak en a conclu Qu'on va éviter les gros changements pour le prochain jeu Et pour moi, c'est un petit peu ce contexte Qui a influencé la direction Qu'a pris Pokémon XY sur certains points Que je vais détailler justement là Et pour une fois que je fais une transition clean Sachant que c'était le Pokédex de Pokémon noir et blanc Qui était au centre de nombreuses critiques Bon, en fait, clairement, ces jeux, ils étaient juste critiqués Pour les 2-3 Pokémon approximatifs du Pokédex Et sinon, les haters 5G, tu enlèves ça Ça argumente en mode Karis Et ces critiques amenaient à la réflexion De toute façon, Pokémon s'était mieux avant Bon, il y avait plus ou moins ça À partir de la 3G, selon certains dire Mais ça s'est vraiment accentué en 5ème génération Donc, comment Game Freak a géré la situation ? Dans Pokémon XY, ils se sont dit Bon, on va se rapprocher de ce qui était le plus Avant Et forcément, ce qui était le plus avant, c'est la première génération Donc, comment Game Freak a géré la situation ? En abondant un Pokédex de 457 Pokémon D'un quart de Pokémon de la première génération Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais sur 5 générations Qui est une génération qui représente un quart de tout Pokédex C'est quand même beaucoup Mais en plus, il faut savoir que les Pokémon de la première génération Sont en surreprésentation par rapport aux Pokémon de la 6ème génération Qui est assez triste, drôle, marrant à la fois Et assez étrange Bon, je sais pas, c'est 3 sentiments qui n'ont aucun sens dans une même phrase Mais c'est clairement ce que je ressens Donc, on peut remarquer que la 6ème génération est complètement engloutie par le Pokémon de la première génération Histoire qu'on ait vraiment aucune sensation de nouveauté lorsqu'on découvre ce jeu Mais Amal, dis-moi un truc Ouais C'est marrant qu'Alos représente la France Et comme de par hasard, c'est dans cette génération Que les Pokémon soi-disant natifs de cette région Se retrouvent en sous-nombre par rapport à une autre région Qui serait un petit peu leur... Hop là, petite expose improvisée pour pas tomber sur un sujet glissant Ça, c'est histoire que le fan de la première orc a toujours pas évolué dans sa tête D'ailleurs, comble pour un fan de Pokémon Qu'il ne se sente pas trop dépoussolé dans son aventure Et même au cours de son aventure, il pourra récupérer le starter de son enfance S'il en a envie, histoire de lui rappeler des souvenirs Parce que dans sa tête, il évoluera toujours pas Quand on fait l'aventure dans Pokémon XY On a cette grosse sensation de jouer à la première génération et sa bande Alors, on va analyser ce qui, pour moi, est la seule vraie prise de risque De Pokémon XY C'est-à-dire la mégaévolution Vous l'aurez deviné, vous savez où je vais en venir Forcément, la seule Pokémon qui ont plus bénéficié de la mégaévolution Ce sont des Pokémon de la première génération Et comme de par hasard, les deux seuls Pokémon qui ont eu deux mégaévolutions Sont Mewtwo et Dracofeu Alors oui, j'adore ces Pokémon Mais à ce stade-là, le fan service n'est même plus caché Et je vous jure que s'ils avaient eu le moyen de mettre une mégaévolution à Pikachu Ils l'auraient fait Et également, le fan nostalgique Vu que ses souvenirs par rapport à Pokémon, c'était à Pokémania Donc c'était relié à l'anime Évidemment, on a changé le cri de Pikachu pour avoir un truc horrible Tunisque, est-ce que j'étais content de retrouver son vrai cri en 2022 Oui, j'avoue, c'est de la rage gratuite sur un détail à la con Mais un détail à la con qui a beaucoup de signification Donc finalement, c'est plus trop un détail à la con Alors, je peux vous assurer que pour pas mal de gens Ce côté-là, fan service de la première génération A été bien reçu au point de faire un point positif pour jeuxvideo.com Mais là, on pourrait dire Juste, je chipote sur de la représentation Et je vais pas parler que de ça Parce que moi, je suis pas un journal random A savoir qui est plus représenté que quoi A quel endroit Absolument, on pourrait se dire Ça manque de grosses subtilités Et que t'as un sentiment de non-nouveauté Mais ça pourrait passer Cependant, Pokémon XY Sur moi, reste globalement Un petit peu une caricature d'un jeu Pokémon En fait, sur moi, Pokémon XY C'est carrément la formule Pokémon aseptisée Et c'est à ce moment-là Qu'on a ressenti un petit peu Les limites de la formule classique Pokémon S'il y avait aucun changement C'est-à-dire League, Bâche, Conseil 4 Vraiment, y'avait tout Qui rentrait dans toutes les cases Et même concernant les quêtes de ce Pokémon Y'a beaucoup de choses Qui rappellent Pokémon Rouge et Bleu Voir qui sont carrément calqués à ce stade Prenons la forêt de Novarto Qui est la première forêt du jeu Qui ressemble un peu beaucoup A la forêt de Jade Qui est également la première forêt du jeu Bon, à ce stade Ils ont carrément décalqué la map Également, le fait qu'on ait une quête Où il faut réveiller un Ronflex Je sais pas trop ce que ça vient de faire là Dans le lore de Kalos Mais vas-y Fallait rappeler la première génération aux fans Alors, sur ce point J'assume que je chipote peut-être Mais le fait que la base secrète Des antagonistes soient dans un lieu Insoupçonné Ça rappelle un peu la Team Rocket Ce qui est marrant de constater C'est que Pokémon XY Concernant les quêtes A même pompé le postgame De la première génération Et inexistant concrètement Parce que oui Quitte à être fidèle à la première génération Il faut également Pompé ses défauts Histoire d'avoir une expérience authentique Comme à l'époque Bon, je veux bien faire un clone Non assumé de la première génération Mais putain C'est pour pomper ses défauts À un moment Faut aller se faire froutre Il y a juste à comparer Avec Diamant et Perle Ou Noir et Blanc Pour se rendre compte À quel point le compte du postgame De Pokémon XY Est vraiment très pauvre En fait, globalement Pokémon XY Si je veux faire une conclusion générale C'est la formule Pokémon La plus aseptisée possible Et la plus générique Comme je l'ai dit Il y a absolument tout Qui rentre dans toutes les cases Et il y a plein de petits trucs Par-ci par-là Voir carrément partout Pour te rappeler la première génération Et particulièrement Te rappeler Pokémon Rouge et Bleu Histoire que les fans Se sentent pas trop perdus Et qu'ils aient leur confort De jouer à un jeu Pokémon Qui se prend pas trop la tête Et qui prend pas trop de risques Et c'est pour tout cela Que pour moi Pokémon XY Qui est juste un gros clone Non assumé De Pokémon Rouge et Bleu Histoire de bien sucer les fans Et de faire repartir les ventes Sur le coup de marketing De la nostalgie Parce qu'au final Ça marche Et au pire même Si globalement Ça reste moyen Ils pourront se dire Là où Pokémon XY A fait quand même Beaucoup de ventes Le Game Freak Se sont dit Que jouer la carte Fun Service De la première génération C'est un coup peu coûteux Mais très efficace Et à ce moment là Bon tu veux faire du profit Forcément C'est la meilleure strata à faire Et ce sentiment De Fun Service De la première génération Sera bien renforcé En septième génération Bon je risque pas D'en faire un sujet de vidéo Parce que je l'ai bien détaillé Dans cette vidéo là Bon voilà Tout ce que j'avais à dire Par rapport au lien Pas du tout subtil Entre la première génération Et Pokémon XY Donc j'espère Que cette petite vidéo Vous aura plu Et donc ça je vous dis A la prochaine